et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Katia bonjour Katia bonjour merci Katia aujourd'hui on vous retrouve donc pour un live un peu différent que je préenregistre avec Katia un live que je veux partager sur la chaîne pour parler d'alimentation j'ai ma lumière derrière qui déconne un peu oui ça clignote il y a beaucoup d'énergie et en fait je vous ai fait un podcast la semaine dernière en vous parlant vraiment de l'importance d'avoir des bases solides pour notre quotidien je vous rappelais je vous invite vraiment si ce n'est pas fait à écouter le podcast je vais le mettre en fin de vidéo pour vous l'ayez l'importance pour trouver sa voix et pour attirer l'abondance dans notre vie et réaliser nos rêves c'est avant toute chose de s'occuper des fondations de notre maison en fait et les fondations de notre maison c'est quoi c'est notre corps notre âme et notre esprit et ces fondations là elles passent par des choses qui sont basiques qui sont simples et si on n'en prend pas soin ça va être très difficile pour nous de vibrer sur des fréquences qui vont faire qu'on va attirer à soi vraiment ce dont on a envie tout ce qui est tout ce qui est vraiment mental accomplissement travail abondance etc si on imaginait une maison ça serait les accessoires ça serait la peinture la cuisine que je vais mettre les meubles la décoration mais avant tout ça l'essentiel en tant qu'être humain c'est de manger de dormir de me reposer d'avoir des activités de me sentir bien de prendre soin de moi que ce soit dans les différentes parties âme corps esprit et donc aujourd'hui je voulais faire vraiment cet entretien avec katia katia qui est nutritionniste qui va se présenter qui va vous vous parler des fondations des choses qui vont vraiment vous intéresser c'est un thème extraordinaire et c'est une opportunité de la voir avec nous ce soir et de comprendre tous ces basiques vraiment je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin et katia donc a intervenu pour le programme 30 jours pour le groupe récemment sur son live a été vraiment super et a permis à nous tous sur ce groupe de reprendre un chemin en s'occupant plus de nos fondations ça a apporté beaucoup et vraiment c'était essentiel pour moi de revivre ce live et de lui demander de réintervenir pour partager tout ça donc aujourd'hui katia je vais te laisser la parole je vais te laisser la parole pendant les prochaines minutes pour partager tout ce que tu as partagé mais simplement la seule chose que j'aimerais mettre comme attention dans cette vidéo c'est dis nous de manière générale et concrète comment comment est-ce qu'on peut faire pour mettre l'alimentation au service de notre âme de nos réalisations de nos rêves et comment est-ce que réellement ça peut changer notre vie c'est à toi de jouer alors on va commencer par faire un petit partage d'écran je vous envoie alors je vais pendant ton intervention je vais couper ma caméra juste pour qu'on ait un meilleur réseau pas de souci en plein écran alors donc justement on est là aujourd'hui pour discuter sur la transition vers une alimentation un peu plus végétale même végétale j'ai envie de vous dire donc ce qui est important voilà c'est de faire attention à notre organisme et à la terre donc moi qui je suis donc je suis nutritionniste donc j'ai un doc de sciences de la vie un du d'éducation thérapeutique un diplôme de nutrition humaine et un bts diététique donc du coup je suis formée pour tout ce qui est alimentation au cours de ma propre formation j'ai évolué de plus en plus vers le côté naturopathie justement pour l'approche concrète avec avec la terre avec l'humain avec l'être donc ce qui est important et c'est pour ça que je le souligne en dessous donc un nutritionniste c'est un expert en alimentation par contre lorsqu'il y a de lourdes pathologies c'est recommandé de voir un médecin en parallèle jamais au grand jamais je vais vous dire que la nutrition va vous guérir à 100% donc c'est important de garder un pied avec les médecins voilà alors qu'est ce que c'est que l'alimentation donc on a d'abord différents profils alimentaires on va avoir un profil omnivore donc la personne qui va manger de tout de la viande des légumes des produits laitiers des céréales donc qui va utiliser la pyramide alimentaire complète après on va avoir le flexitarien le flexitarien ça va être une personne qui va manger avec de plus en plus de conscience j'ai envie de vous dire parce qu'il va commencer à étudier son assiette et à se dire est ce que j'ai vraiment besoin de tout et ou comment faire pour avoir un maximum de nutriments qui vont m'aider à vibrer parce que ce que nous mangeons c'est ce que nous sommes alors justement ce flexitarien il va commencer à regarder autour de lui et à se dire bon ben moi j'ai encore envie ou j'ai encore besoin de manger un peu de viande un peu de poisson donc il va regarder niveau localement où est ce qu'il va pouvoir acheter ses sources et surtout commencer à diminuer sa consommation de faire de façon plus clairvoyante en disant je vais manger peut-être deux fois par semaine de liande et deux fois par semaine du poisson et après je vais avoir mon assiette équilibrée végétarienne voire végétalienne pour pouvoir compléter mes apports mais pour le moment j'en ai encore besoin de pouvoir de manger la chair animale vous avez après le végétarien le végétarien il va manger les sous-produits animaux il mangera plus de chair animale il va juste manger des oeufs et des produits laitiers alors comme je vous l'ai mis ici si vous avez une alimentation végétarienne déséquilibrée ça va être important de rajouter de la vitamine b12 après vous avez un dernier profil c'est le profil végétalien donc c'est une personne qui va manger tout ce qui est issu de la terre et ne mangera plus ce qui provient de l'animal ça va être une alimentation extrêmement végétale qui peut être tout à fait équilibrée parce que c'est important de souligner qu'on va retrouver des protéines partout alors même au niveau des légumes on va en avoir certes de façon de faible quantité si on arrive à harmoniser une assiette avec tous les aliments on va pouvoir avoir nos protéines nos lipides et nos glucides tout à l'heure on regardera une petite une petite slide avec la voiture où justement on va pouvoir dispenser détriment alors ce que je voulais vous dire aussi c'est que même l'OMS commence à dire à tout le monde à chacun d'entre nous de limiter la consommation de viande j'ai récupéré plusieurs études et je vous ai donc voilà mis les grands axes et on se rend compte que les viandes rouges et les charcuteries ont tendance à avoir une augmentation des maladies cardiovasculaires pareil elles ont une incidence sur les cancers donc que ce soit cancer du côlon de l'œsophage du foie ou du pancréas et puis récemment on s'est rendu compte que l'augmentation de la viande rouge et des charcuteries pouvaient avoir un impact donc négatif pour le coup sur les maladies dégénératrices et dégénératives pardon et sur la dépression de la femme donc il ya moyen de se poser la question comment réorganiser mon assiette pour être pour pour qu'elle soit équilibrée pour que je vibre mieux et pour que mes bases soient saines alors quand je vous ai dit l'alimentation c'est comme une voiture je sais que Stéphanie aime bien utiliser cette métaphore moi aussi donc quand on va avoir nos protéines ça va être vraiment de la structure du maintien on peut considérer qu'on a la carrosserie après on va avoir les glucides donc en majorité et un petit peu de lipides c'est ce qui va nous donner l'essence c'est ce qui va nous permettre d'avancer c'est ce qui va nous permettre d'atteindre notre but donc cette énergie donc c'est de l'énergie et c'est et ce qui va nous aider d'avoir d'être concentré donc ça c'est important et après vous avez un reste de lipides les lipides ça va être aussi on va l'utiliser pour tout ce qui est on va dire entretien imaginez une cellule une cellule vivante ça ressemble à un oeuf sur le plat voyez le jaune avec le blanc tout autour et donc si vous voulez à l'extrémité du blanc vous avez ce qu'on appelle la membrane cellulaire et cette membrane cellulaire elle est constituée de lipides donc c'est pour ça qu'on en a besoin si on va consommer de bons lipides on va avoir une fluidité et donc les cellules vont pouvoir communiquer voilà alors après au niveau du moteur ça va vraiment être la constitution un ensemble de tous ces éléments ce qu'on appelle les macronutriments alors comment on fait pour avoir une alimentation qui nous permet de vibrer alors les vibrations on va aller ces hautes vibrations on va les retrouver dans des aliments qui vont être cultivés dans des terres saines quand on va les cueillir mûres et quand on va les consommer rapidement après la récolte alors de préférence cru voire peu cuit naturellement on va aller vers des terres où on va utiliser le moins possible voire pas du tout de pesticides et de produits chimiques et puis on va respecter le cycle naturel des fruits et des légumes et des végétaux et aussi des saisons on dit le cycle naturel des fruits et des légumes c'est le consommer à point parce que généralement les industries ou les industriels ont tendance à récupérer les fruits encore mûrs pardon le gros lapsus justement pas mûrs et arrivés en magasin ils sont comme ils n'auront pas eu toute l'énergie du soleil ils n'auront pas suffisamment de vitamines surtout de plus en plus quand on avance dans nos dans ces années on se rend compte que les aliments sont moins riches en vitamines que ce que mangeaient nos grands-parents ou même nos arrière-grands-parents donc c'est pour ça j'insiste producteurs locaux marchés de vos villages de votre ville ou de vos quartiers même quand on est dans des grandes villes il y a des marchés partout dans paris ou dans lyon essayez de manger le plus localement possible parce que justement va diminuer cette chaîne et ça va aider à avoir des fruits et des végétaux de plus de mûrs et à consommer à bon escient alors vous avez naturellement tout ce qui va être légumes et fruits végétaux qui poussent au dessus de la terre vont avoir beaucoup plus de bonnes vibrations même s'il y aura toujours de très bonnes vibrations aussi dans les légumes racines qui poussent sous terre mais c'est normal sous terre on a moins de lumière donc on a moins de soleil donc les vitamines les oligo éléments seront différents alors moi je pense et je pense que vous allez me rejoindre pour avoir une alimentation on va pouvoir vibrer hautement on va essayer de diminuer voire d'arrêter tout ce qui est aliments ultra transformés donc ça va être tout ce qui est céréales du style petit déjeuner comme les les grands flex ou ces choses là on va plutôt repartir sur quelque chose de naturel dans les muesli où on a vraiment des flocons où on a écrasé les grains donc là on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus qui va nous aider à mieux vibrer on va diminuer tous les plats préparés qu'on va acheter au supermarché où justement vous allez retrouver plus de sel vous allez retrouver des aliments qui et des éléments qui sont qui vont pas vous aider à augmenter vos vibrations on va limiter tout ce qui va être les bâtisseries les biscuiteries ou justement ce sont des produits qui sont ultra transformés donc si vous voulez un gâteau moi je suis absolument pas contre les gâteaux au contraire il faut savoir se faire plaisir j'aimerais vous voir plutôt le faire dans votre cuisine avec des aliments bruts des aliments que vous avez sélectionné où là vous allez en plus pouvoir mettre du coeur dedans ça c'est quelque chose que j'ai dit pendant le le les 30 jours c'est important quand vous cuisinez quand vous passez en cuisine mettez du coeur dans ce que vous faites plus vous allez pour dans ce que vous faites plus vous allez redonner de l'amour si vous faites un gâteau énervé en rentrant le soir en disant faut que je le fasse pour x raisons mais j'ai pas envie de le faire vos vibrations vont pas vont pas être dans la joie dans l'amour et dans le partage donc du coup vous allez si vous êtes dans la colère vous allez mettre de la colère dans votre gâteau faites le test avec la même recette faites le gâteau en colère et faites le gâteau avec amour et bonheur vous allez voir qu'il aura pas du tout la même tête et pas du tout le même goût donc faites faites vos préparations ça c'est important du coup en faisant vos préparations vous consommez vraiment des aliments bruts et vous savez ce que vous mettez dedans après je sais on va me dire oui mais le problème c'est qu'on n'a pas toujours le temps c'est vrai après si vous avez envie de le faire si vous avez envie de vous sentir mieux si vous avez envie d'avoir de hautes vibrations vous allez trouver le moment même une demi journée un bout de matinée une fin d'après midi où vous avez ça c'est j'en suis convaincu si vous voulez changer vos habitudes va falloir réorganiser votre 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 agenda et vous laissez un petit peu de temps pour pouvoir cuisiner et vous allez voir ça va être ça va être magique surtout si vous le faites avec vos enfants ou avec votre mari ou avec vos amis vous allez voir ça va il ya quelque chose de magique qui va s'en dégager voilà après ce que je voulais vous dire donc nous sommes ce que nous mangeons c'est déjà ce que je vous ai un peu dit maintenant si on part sur l'élévation de vibration et sur des aliments d'origine végétale comme je vous ai dit les macronutriments c'est à dire protéines glucides lipides on va les retrouver dans le monde végétal donc les protéines on va les retrouver dans les fèves les lentilles les oléagineux les céréales un petit peu dans les fruits et légumes les glucides donc vous avez des glucides qui sont lents complexes c'est ceux ci qui vont vous aider à aller à satiété donc ça va être toutes les pâtes le riz le quinoa les céréales et vous avez d'autres glucides qu'on appelle rapides ou simples sont des rapides sont des glucides qu'on va utiliser tout de suite donc moi j'ai tendance à vous dire aller plutôt sur les fruits les légumes quelque chose de vrai quelque chose où justement ça vous apporte suffisamment de vitamines et de bons glucides parce qu'il faut pas oublier que le cerveau utilise entre 125 et 130 grammes de glucides par jour donc on a besoin de lui en apporter on va pas arrêter de manger de glucides on va pas arrêter de manger de féculents c'est super important c'est comme les lipides les lipides on en a besoin comme je vous ai dit tout à l'heure vos cellules elles sont constituées de membranes et ces membranes ont besoin de lipides donc on va aller les chercher dans les huiles végétales dans la graisse de coco dans les oléagineux et dans les graines et donc du coup pour établir une assiette équilibrée donc là on est sur une assiette végétale où vous allez retrouver vos portions donc l'assiette c'est pas l'assiette d'un repas comme vous voyez il y a des portions un petit peu partout ça permet de faire la répartition sur la journée donc sur votre journée vous allez avoir quatre portions de légumes vous allez avoir deux portions ou plus de fruits vous allez avoir vos céréales petit déjeuner repas du midi dîner éventuels éventuellement collation à quatre heures parce que même en tant qu'adulte on a besoin de collation on va pas l'arrêter au contraire quand vous avez entre quatre et cinq heures de l'après midi ça vous permet quand vous rentrez du travail le soir à 18 heures de pas courir dans vos placards et dans vos frigos donc prendre le temps ne serait-ce que de prendre cinq six amandes trois noix avec une une compote ou un fruit je dis compote parce que je sais que j'ai j'ai déjà rencontré certaines personnes me disant oui mais c'est pas facile je suis en consultation ou je travaille dans un service ou et ben une compote et donc pour revenir à notre assiette nos légumineuses les huiles végétales donc on revient sur les lipides donc vous voyez deux à quatre cuillères à soupe par jour donc c'est vraiment important dont une riche en oméga 3 et puis bien sûr la poignée d'oléagineux et de graines les graines facile à mettre dans les salades dans les plats dans les yaourts les faire tremper pour avoir un maximum de vitamines et les oléagineux comme je vous ai dit soit en collation ou dans les déjeuners dans votre muesli que vous avez choisi pas de souci donc là on a l'assiette végétale et avec cette assiette bah forcément vous allez vibrer vous allez avoir de bonnes vibrations vous allez vous sentir mieux et ça je vous promets on vous mettra au défi tout à l'heure avec le défi 21 jours qu'on peut retrouver sur le site des gardiens de la terre ça va changer votre vie testé vous nous redirez alors c'est tout à fait possible et de plus en plus donc bonne association bien bon ratio de protéines on a découvert récemment qu'on n'était pas obligé de mettre des céréales et des légumineuses dans la même assiette on a de quoi stocker pendant la journée c'est à dire si à midi vous mangez des haricots rouges des fèves ou des lentilles donc légumineuses et que vous n'avez pas de céréales et que le soir vous mangez des pâtes du riz du quinoa ou autre bah là vous avez vos céréales vous avez votre ratio de protéines donc ça fonctionne ce que je vous préconise c'est de privilégier les céréales les farines et les pains demi-complet au complet si vous vous sentez pas capable de passer au complet tout de suite c'est pas grave demi-complet plus vous allez faire des petites actions plus on va avoir un grand résultat je suis pas là pour faire du prosélytisme je suis là pour vous aider à éveiller vos consciences et à vous dire que oui c'est possible et je vous promets c'est possible et ça va changer votre vie pourquoi demi-complet au complet parce que justement on va retrouver nos vitamines on va retrouver nos oligo-éléments on va retrouver des protéines nos ratios sur la journée donc ça c'est important dans un pain blanc vous avez quasiment pas de protéines en plus ça va être un si vous voulez comme comme du sucre simple quelque chose qui va être utilisé tout de suite que le corps va pas pouvoir découper en petits morceaux pour dire bah ça je vais l'envoyer en cerveau ça je l'envoie au niveau du muscle ça je l'envoie justement pour qu'il y ait des meilleures connexions entre les cellules donc c'est vraiment important choisissez du demi-complet comme je vous ai dit tout à l'heure 4 cuillères à soupe d'huile dans la journée et surtout on va aller chercher au moins une cuillère d'oméga 3 c'est à dire lin, noix, colza, chia voilà dans l'alimentation dans les salades et on est sur des huiles qui sont sensibles donc idéalement au placard au noir dans des petites bouteilles des quart ou des demi comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir une huile qui va devenir rance et puis bien sûr fruits légumes à manger à chaque repas parce que ça va vous apporter des fibres les fibres vont lutter aussi contre toutes les maladies type cancer vont vous aider à avoir des sels de meilleure consistance donc de pouvoir aller aux toilettes régulièrement donc ça c'est vraiment important voilà donc on a dit des céréales des légumineuses on va partir plutôt sur du complet ou du demi complet pour avoir plus de protéines on va pas oublier en ayant au moins une cuillère à soupe d'oméga 3 et on va manger des fruits et des légumes à chaque repas alors ce qui est important aussi c'est de manger en conscience et aussi d'avoir une belle assiette donc je vais vous faire les deux points en même temps bien mastiquer c'est une meilleure digestion et avoir une belle assiette c'est déjà commencer à digérer quand vous commencez à préparer le repas et quand vous commencez à avoir votre assiette constituée devant vous votre cerveau est déjà en train d'analyser se dire je sais exactement ce que je dois envoyer comme hormones comme enzymes je sais que à quel moment le corps s'arrêtera de manger donc c'est pour ça aussi qu'on parle de mastication plus vous mastiquez plus vous allez augmenter le laps de temps de votre repas ce qui est important parce que normalement c'est 20 30 minutes et avec les vides fous que tout le monde a en ce moment on va plutôt manger entre 5 10 15 minutes et c'est royal alors que plus on mastique plus l'alimentation sera mieux digéré et mieux dispatché donc les micro nutriments seront mieux dispatchés dans votre organisme surtout qu'en plus dans la bouche vous avez des dents et les dents ça va faire une première digestion qu'on appelle mécanique et vous avez de la salive et dans la salive on va avoir aussi une digestion enzymatique donc on va commencer à digérer et surtout on va soulager soulager notre estomac qui a tendance à avoir de trop gros morceaux si on lui amène des petits morceaux il va être content il va pouvoir digérer correctement il va pouvoir faire bien malaxer et bien continuer ce processus de destruction de d'aliments en macronutriments et donc justement pouvoir après au niveau des intestins dispatcher alors je vous fais simplement dispatcher les nutriments imaginez au niveau des intestins vous ayez une une caissière qui sur son tapis roulant récupère les nutriments et les envoie là où ils doivent si elle a des gros morceaux avec plein de nutriments les uns avec les autres agglutinés elle n'a pas de paire de ciseaux notre caissière donc elle va pas pouvoir l'utiliser donc elle va prendre ce gros amalgame elle va l'envoyer directement dans le tissu adipeux c'est à dire dans notre gras et on va faire du stock et là du coup on sera plus dans des hautes vibrations donc mastiquer c'est super important pour la digestion ça va diminuer les maux de tête et ça va permettre d'avoir un ventre plus plat donc prenez le temps de bien manger comme je vous ai dit tout à l'heure ce qui est super important aussi c'est de réaliser des plats maison et vous allez voir quand vous commencez à prendre conscience que vous avez besoin de vous nourrir correctement vous allez prendre le temps de vous dire bah je suis capable de faire à manger je suis capable de faire mes poêles je suis capable de de prendre du temps pour moi d'abord et pour ma famille et puis naturellement donc comme on l'a dit si on arrive à diminuer la viande on va réussir à sauver surtout si on l'arrête et qu'on arrive et on arrive à atteindre notre transition on va sauver jusqu'à 500 animaux par an j'espère que j'ai été claire j'espère que vous m'avez suivi moi tout ce que je voudrais c'est que vous vous sentiez vous analysiez un petit peu votre acier dans la journée et vous disiez oui effectivement soit je vais trop vite soit je mange pas bien et tout ça et comme j'ai envie de vibrer pour pouvoir atteindre mes buts et ben je vais un petit peu changer mon alimentation et petit à petit avoir une alimentation qui sera bien plus saine pour moi et donc du coup me sentir mieux et atteindre encore mieux mes objectifs voilà donc je vais rendre la parole à Stéphanie qui va vous guider quant à l'objectif 20 jours que vous que vous pouvez retrouver sur le site les gardiens de la terre merci beaucoup katia je te laisse juste quitter alors attend le super merci beaucoup katia pour toutes ces explications rapides mais assez claires alors ce qu'on ce qu'on retient tout ça ce qui est vraiment important de retenir c'est toujours pareil c'est que c'est la base en le corps l'alimentation c'est la base de ce qu'on va vibrer au quotidien ce qu'on va émettre c'est c'est comme si on avait cette voiture qui est toujours la bonne illustration et cette voiture si on met pas la bonne essence si le moteur on met pas d'huile dedans ou si un des roues un des roues une des roues est crevée on risque d'aller nulle part donc si on veut avancer sur notre chemin aller le plus loin possible avoir une bonne route être bien être confortable en fait la base de la base c'est de commencer à faire un check-up de notre voiture et regarder comment est ce qu'elle est est ce que mon moteur il est ok est ce que j'ai tout ce qu'il me faut est ce que ma carrosserie mérou est ce que tout est bien est ce que je me suis pas planté dans l'énergie que je mets dedans et en fait vraiment la conclusion de tout ça et je vous invite à vous renseigner et à partir d'aujourd'hui on va vous proposer avec katia un atelier mensuel gratuit donc un atelier nutrition sur zoom en privé de groupe gratuit vraiment pour vous accompagner dans cette transition végétale pour répondre à toutes vos questions ce soit pour les adultes pour les enfants c'est quelque chose que vraiment qui me tient à coeur de mettre en place parce que réellement 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 aujourd'hui vous avez tous les chiffres vous avez des preuves partout que pardon l'alimentation végétale était est essentielle pour l'être humain et que l'alimentation carnée ou du moins aujourd'hui telle que l'on a avec tous les produits les antibiotiques tout ce qu'on mange en fait comme viande c'est de très mauvaise qualité c'est nocif toxique pour la santé donc si vous le faites pensez pensez vraiment à votre santé avant tout on parle pas d'aller chasser une viande qui est libre qui est nourrie comme ça à l'herbe dans un monde où tout est parfait où l'air est bon où la terre n'est pas polluée par les produits chimiques on vous parle de viande qui aujourd'hui sont industrialisés nourris à base de grains à base de farine traitée dans un contexte en fait qui fait que tout est très bas en vibration très bas en qualité et ce qu'on donne à notre corps c'est la base de tout c'est la base de tout en fait si mon corps si mon véhicule il n'est pas en bon état comment est-ce que je peux avancer sur ma route comment est-ce que je peux avancer sur mon chemin comment est-ce que je peux arriver à ma destination c'est impossible donc il faut revenir au point de départ en fait avoir un bon véhicule pour aller sur le bon chemin et pour prendre la route d'où cette intervention de katia qui vous donne quelques astuces maintenant pour commencer à mettre des petites choses différentes dans votre quotidien mais nous ce qu'on vous propose en tout cas aujourd'hui c'est de commencer un défi le défi 21 jours végétal 21 jours sans viande que l'on propose sur le site gardien de la terre.com je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo il suffit de dérouler sur la petite flèche et vous pouvez commencer dès aujourd'hui dès demain à faire ce défi le but de ce défi c'est quoi le but c'est pas de vous dire ceux qui sont réticents je vais arrêter la viande vous que pendant 21 jours vous allez faire un défi et que les signaux que la vie va vous envoyer dans votre chemin de vie vous allez voir des différences essayez pendant 21 jours de réaliser ce défi et dites-nous à la fin ce qui se passe vous allez voir que c'est impressionnant et là je vous parle pas juste de votre bien-être de votre santé de votre corps physique je vous parle de vos vibrations je vous parle de votre âme de vous sentir heureux en vous levant le matin de vous accomplir d'avoir une vie beaucoup plus magique qui va vous proposer plus de surprises d'avoir la sensation que tout s'ouvre en fait réellement donc faites ce défi en conscience en famille si vous le voulez et voyez ce qui se passe à la fin partagez-nous partagez nous le en commentaire j'espère que cette petite explication vous aura plu si vous voulez contacter katia pour avoir un entretien individualisé c'est vraiment l'idéal c'est pouvoir avoir vous même votre entretien parce qu'on est tous différents on a tous des problématiques de santé différentes et donc c'est toujours important d'avoir un entretien individualisé mais si vous ne pouvez pas vous avez quand même l'atelier mensuel qui va démarrer dès le mois prochain je vous calerai les dates le contact de katia est sous la vidéo et le défi le lien du défi est sous la vidéo aussi je vous invite à écouter le podcast sur les formations et les bases pour mieux comprendre pourquoi cette vidéo est pour mieux comprendre pourquoi est-ce que c'est essentiel et pourquoi c'est la clé clairement de la réussite et d'un changement dans votre vie et je vous retrouve pour une prochaine vidéo dès jeudi sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à partager la vidéo si elle vous a plu et à rejoindre le site gardien de la terre.com au singulier pour télécharger le livre gratuit pour vos enfants des gardiens de la terre et pour avoir plein d'articles et plein d'outils pour changer votre vie et transformer ainsi le monde et la dernière chose que je voulais vous dire c'était quoi pour le prochain programme 30 jours ensemble si vous voulez déjà réserver votre place les préinscriptions sont ouvertes c'est sur mon site stéphanie dorden.com l'onglet 30 jours ensemble à la fin de la page vous avez un petit formulaire pour commencer à réserver votre place je crois katia que j'ai fait le tour donc le défi 21 jours on vous tient au courant de la date de l'atelier végétal du mois ça sera sur zoom je vais faire une page d'inscription sur mon site sur le gardien de la terre peut-être que je partagerai sur sur youtube également sur instagram si ce n'est pas déjà fait je vous invite à nous rejoindre sur instagram stéphanie dorden où je partage des actus quotidiennes merci beaucoup katia avec plaisir à donner et pour toutes ces riches informations je vous embrasse très fort je vous souhaite une belle soirée une belle semaine et je vous donne rendez vous jeudi pour une une prochaine méditation salut katia salut salut salut